Le Sénat a largement adopté mardi soir le projet de loi « Immigration », issu de l'accord trouvé plutôt entre la majorité présidentielle et la droite, désormais transmis à l'Assemblée nationale, qui doit le voter à partir de 21h30. Les sénateurs, où une alliance de la droite et du centre est majoritaire, ont adopté ce texte de compromis à 214 voix contre 114. Le groupe macroniste au Sénat a voté majoritairement pour, aux côtés du groupe Les Républicains et du groupe centriste. Les trois groupes de gauche s'y sont vigoureusement opposés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé mardi soir que si son projet de loi sur l'immigration était adopté, il permettrait de « doubler » le nombre de régularisations des travailleurs sans papier, soit entre 7 000 et 10 000 titres supplémentaires, chaque année. Avec cette loi « Immigration », nous allons doubler le nombre de régularisations des étrangers qui travaillent. « 10 000 travailleurs étrangers supplémentaires seront régularisés chaque année », a-t-il écrit sur le réseau Socialix, reprenant son discours devant le Sénat, où il a évoqué entre 7 000 et 10 000 régularisations si les deux chambres du Parlement adoptaient le texte sur lequel députés et sénateurs se sont entendus en commission mixte paritaire, CMP. Dans son discours au Sénat, il a par ailleurs reconnu que « des mesures du projet de loi sont manifestement et clairement contraires à la Constitution ». Selon les informations du Monde, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a prévenu par téléphone Elisabeth Born et par message Alexis Colleur, secrétaire général de l'Élysée, qu'il démissionnerait mardi à 9 heures, si le projet de loi « Immigration » était voté. La loi Immigration adoptée mardi par la Commission mixte paritaire après des discussions entre la droite et la majorité, défigure l'image de la France, a accusé le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon dans une vidéo diffusée sur YouTube. « Ce qui est dans cette loi c'est ce que réclame depuis 50 ans le Front National », a-t-il ajouté, appelant les parlementaires qui doivent maintenant la voter au Sénat et à l'Assemblée à « S'interroger » sur « Le droit à la dignité de chaque personne humaine ».